et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot ici c'est dames prono un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices j'espère que vous allez bien les amis que vous avez surtout suivi les pronostics des dernières vidéos un total de 6 pronostics bon sur 9 en liga c'est de la folie avec une moyenne de cote à 2,20 plus et bien la victoire de celta vigo également cote à 2,50 plus ou moins qui est passé vendredi soir franchement très content on a pu donc générer des bénéfices mais comme je dis toujours lorsqu'on est vraiment dans une période positive comme ça et bien il ne faut pas s'enflammer les amis donc là il y a les matchs et bien de l'euro 2024 qui arrivent les qualifications pour l'euro voilà surtout surtout modérer vos mises les amis moi c'est ce que j'ai fait je vous dirai à la fin de la vidéo justement mon pari ma mise etc mais voilà essayez vraiment de vous retenir parce que souvent on se dit j'ai une grosse confiance en fait pas du tout c'est juste que on le sent bien c'est tout et on le sent bien dans nos termes un petit peu dans les paris sportifs ça veut tout dire et rien dire en même temps donc faisons vraiment 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 fait très attention les amis sur les groupes privés pareil pour ceux qui viennent de nous rejoindre ça a été un carnage je suis vraiment extrêmement content puisque j'ai donné cinq pronostics en une journée c'était dimanche les cinq sont passés plus lundi aussi pour les privilégiés donc très très content en sachant qu'il ya aussi les pronostics tennis us open donc voilà on peut varier entre le foot et le tennis bref c'était la petite parenthèse les amis avant même de vous donner les pronostics je compte sur vous sur votre soutien et c'est très important le petit pouce bleu en tout cas sur les dernières vidéos vous jouez vraiment le jeu et beaucoup de soutien que ce soit en commentaire ou et bien avec ce petit pouce bleu franchement c'est top est aujourd'hui donc comme promis je vous donne mes pronostics pour la qualification de l'euro 2024 petite chose aussi les amis pour ceux qui ne savent pas ce week-end il n'y aura pas de vidéo spéciale ligue à étant donné que c'est la trêve internationale et donc je vais quand même faire une vidéo de plus donc je pense qu'il y en aura trois et bien cette semaine puisque j'ai envie de donner mes avis et mes pronostics sur justement les poules de la ligue des champions 2023 2024 qu'on connaît maintenant voilà je pense que c'est pas mal il ya de belles cotes qui sont vraiment à prendre dès maintenant dès à présent mais d'autres j'ai envie de dire surtout sur les premières premiers matchs des premières journées où je pense que c'est un petit peu trop tôt puisque voilà il suffit qu'il y ait un blessé important d'une équipe ou pas pour justement que les cotes varient et ça peut tout changer notamment le psg par exemple si mbappé n'est pas là je pense que ça peut changer beaucoup de choses enfin bref ça on en parlera sur une autre vidéo je démarre les amis alors ce sera un combiné de trois matchs voilà tous les pronostics que je vous donne en fait je les ai joué donc à la fin je vous dirai ma mise et comme toujours je posterai et bien ce paris sportifs sur instagram alors le premier et bien concerne le groupe b c'est celui de la france donc l'équipe de france qui reçoit la république d'irlande pour être précis si on analyse un petit peu le classement c'est vrai que les français sont premiers avec 12 points 4 victoires 0 but encaissé et ça c'est vraiment une donnée les amis que qui m'intéresse beaucoup je me dis est-ce que la france va être capable de continuer à faire ses matchs sans prendre un but parce que si justement l'équipe de france prend un but dans un match ou s'y attend pas il risque d'avoir des difficultés derrière pour peut-être remonter au score etc parce que la partie mentale est très important surtout au niveau mais d'un autre côté je me dis quand même que l'irlande à part serrer le jeu en défense pas trop ce qu'ils savent faire au match allé on a vu l'équipe de france s'est imposé un zéro là bas en irlande avec un but de bavard quand même quelque chose qui n'est pas évidente mais voilà si l'équipe de france avec des champs analyse tout ça je pense qu'ils vont pouvoir les embêter davantage notamment en attaque parce qu'ils ont eu du mal quand même pour moi il n'y aura pas de surprise et je vois les français s'imposer que ce soit difficilement pas nous ce qui nous intéresse c'est la victoire de l'équipe de france donc à domicile face à cette équipe d'irlande deuxième match et j'ai mis mes amis on reste sur le groupe b avec les pays bas qui reçoit la grèce alors attention beaucoup d'enjeux sur cette rencontre les pays bas ne compte que trois points pour l'instant et la grèce 6 points si je me trompe pas voilà donc si la grèce parvient à faire au moins juste un petit match nul et bien ça leur va tout simplement parce qu'ils vont rester devant les pays bas et ensuite les pays bas pour eux justement gagner c'est vraiment primordial pour pouvoir et bien revenir à hauteur de cette équipe grecque qui va tout faire pour essayer de accrocher cette place deuxième place pour l'euro 2024 en tout cas même si ça va être serré moi je pense ça va être serré je pense que les pays bas vont s'imposer ils ont beaucoup de talent notamment en attaque et voilà honnêtement à domicile je vois mal et grec voilà accrocher cette équipe des pays bas donc on va rester aussi sur la logique victoire des pays bas cote à 1 37 alors si on combine ces deux matchs les amis c'était pas mal parce qu'en fait ça faisait une cote plus ou moins et bien de 1 73 sauf que voilà 1 73 je me suis dit c'est une cote un peu faible voilà ma moyenne de cote moi elle est plus élevée plutôt vers 2 entre ce que je joue et ce que je donne comme pronostic donc j'ai voulu rajouter un autre match peut-être on va regretter mais moi je pense pas c'est sur le groupe e la pologne qui reçoit il feroué alors il feroué je me rappelle il ya 10 15 ans quand je commençais à suivre le foot il ya 15 ans je pense c'était une équipe qui marquait même pas un but et qui a encaissé en moyenne 5 6 8 par match ils ont beaucoup progressé mais de là à accrocher cette équipe de pologne ça m'étonnerait donc on rajoute la victoire de pologne cote à 1 10 et ça fait une cote totale les amis de 1 91 pour moi maintenant elle est à 1 98 au bureau tabac et je l'ai même vu avec une cote inférieure sur une ibet hier c'était hier avec une cote à 1 95 donc je pense que maintenant vous pouvez l'avoir facilement cote à 2 en tout cas c'est pas mal et pour moi le danger principal c'est les pays bas voilà parce que même la cote a augmenté donc victoire l'équipe de france victoire des pays bas et victoire la pologne c'est ce qu'on met à trois matchs me concernant les amis j'ai misé 30 euros pour 57,30 euros de gains si ça passe je vous rappelle que j'avais gagné 36 euros net sur le dernier paris sportif donc si jamais je perds je suis toujours positif mais si ça passe on s'installe quand même pas loin des 70 euros de bénéfique donc franchement c'est plutôt pas mal voilà mes amis pour les pronostics sur les qualifs de l'euro 2024 donc tous ces matchs vous l'aurez compris ça se joue jeudi comme annoncé sur le titre mais il y aura d'autres matchs également entre le vendredi et le dimanche et bien sûr je ferai une nouvelle vidéo pour vous donner d'autres pronostics alors pas forcément uniquement sur les favoris voilà j'aime bien donner les grosses cotes et pourquoi pas des scores exacts tout ça on verra bien d'ailleurs il ya aussi la coupe du monde de rugby qui commence vendredi avec cet énorme match énorme match entre la france et nouvelle zélande voilà pourquoi pas de temps en temps tenter des grosses cotes parce que moi je n'y connais pas en rugby les amis mes amis oui mais pas moi donc si je donne des pronostics ce sera assez rare et ce sera surtout des grosses cotes sur ce les amis je souhaite une excellente journée je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics mais les amis ciao ciao